L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Vous recevrez une puissance. Construire sur un fondement, le 14 août. Vous avez été édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre de l'angle. Éphésiens 2, verset 20 Aucun homme ne s'engage dans l'œuvre pour renverser les fondements de la vérité qui ont fait de nous ce que nous sommes. Dieu a conduit son peuple en avant, pas à pas, et cela malgré les pièges trompeurs, où qu'ils soient. Sous l'influence de la merveilleuse formule ainsi par l'Éternel, une vérité a été établie. Et a traversé l'épreuve. Quand les hommes se lèvent et tentent d'attirer à eux ses disciples, Abordez les armées des vérités qui ont été éprouvées par le feu. Écris à l'ange de l'église de Sardes, Voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. Je connais tes œuvres. Tu as le renom d'être vivant, mais tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui allait mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi comment tu as reçu et entendu la parole. « Garde-la et repends-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras point à quelle heure je viendrai te surprendre. » Apocalypse 3, verset 1 à 3. Ceux qui cherchent à déplacer les anciennes bornes ne sont pas affermis. Ils ont oublié comment ils ont reçu et entendu. Ceux qui tentent d'apporter des théories susceptibles de remplacer les piliers de notre foi concernant le sanctuaire ou touchant la personne de Dieu ou du Christ, travaillent comme des aveugles. Ils essaient de répandre les incertitudes et cherchent à faire dériver le peuple de Dieu en le privant d'encre. Ceux qui prétendent s'identifier au message que Dieu nous a transmis devraient faire preuve d'une perception spirituelle claire et perspicace. Afin qu'ils puissent distinguer la vérité de l'erreur. Le message délivré par le héros divin est « Réveiller les sentinelles ». Si les hommes voulaient discerner l'esprit des messages ainsi offerts et s'ils s'efforçaient d'en découvrir la source, le Seigneur Dieu d'Israël leur éviterait de s'égarer. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.